Ça va être rapide, Elsa, si tu veux dire comment tu t'appelles, te présenter, ce que tu as, ce que tu fais. Ce que je fais dans ma vie, c'est secret. Ce que tu fais ici aujourd'hui. Ce que je fais ici aujourd'hui, ce sera plus simple peut-être. Bonjour, je m'appelle Elsa, moi je suis sur le marché de la Cité des Arts de la Rue avec l'association Les Femmes du Sud qui s'occupe de récupérer et de revaloriser des vêtements, meubles, jouets, qui font des activités aussi pour les femmes à la retraite. Et donc là, je suis sur le stand des champignons de Marseille. J'ai accepté de venir cuisiner les champignons de Marseille parce que je les préfère aux champignons de Paris. Et en même temps, je suis avec la cantine de la Cité des Arts de la Rue, Belle Assiette, qui fait la promotion aussi de produits bio locaux. Et donc, on est aussi dans cette éthique-là, donc ça colle bien aux champignons de Marseille. Et aujourd'hui, je vais pouvoir faire mon petit marché avec des herbes aromatiques, des champignons, des légumes frais. Et ce soir, je vais pouvoir me faire un petit plat en repensant à cette belle journée au marché de la Cité. Si tu veux juste te présenter rapidement ce que tu es, ce que tu fais. Je m'appelle Nicolas Dazémar, j'ai 50 ans. Je suis un ancien de l'épicerie paysanne Adèle, dans laquelle j'ai travaillé un peu plus de 3 ans. Et j'avais énormément de clients qui me demandaient des champignons. Et j'étais incapable de leur dire qu'on pouvait trouver des champignons à Marseille ou dans sa région. Il n'y avait plus de champignonières, il n'y avait plus rien. Donc, ça m'a pris comme ça un matin. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis parti rencontrer des gens à Paris. Et j'ai appris le principe de production de ces champignons sur mar de café. Et je me suis lancé. Et l'idée des champignons, c'est de récupérer du mar de café, les copeaux de bois chez un menuisier et les mar de café chez des restaurateurs. Pour, avec ça, faire un substrat sur lequel on va ensemencer le mycélium du champignon. Afin de faire pousser des champignons et les distribuer en circuit court. Et l'autre avantage après, c'est qu'une fois que le substrat est épuisé pour faire pousser les champignons, on le donne à des maraîchers. En l'occurrence, souvent terres de Marse qui viennent nous aller chercher. Et eux, ils vont s'en servir pour mulcher leur champ ou incorporer à leur terre. Et ça va enrichir leur terre et ça leur permet de faire pousser des légumes. Et nous, du coup, on a un vrai principe d'économie circulaire assez vertueux. Avec zéro déchet. D'expérience, puisque ça fait trois ans à peu près que je suis dans le truc, je vois des champignonnaires se créer un peu partout en France. Il y a même des ONG qui ont fait pousser en Syrie des champignons pour nourrir les gens assiégés qui n'avaient pas de nourriture. On amène juste le mycélium et on faisait un substrat avec ce qu'ils trouvaient sur place et ils arrivaient à produire du champignon pour nourrir les gens. Avec ce mycélium, il y a des chercheurs qui font aussi des sortes de camembert de mycélium qui partent chez les astronautes pour aller voyager dans l'espace. Donc le mycélium, on peut dire que ça a de l'avenir. On pourrait en implanter plusieurs champignonnaires par ville, mais on recyclerait tout le biodéchet des villes et on produirait du champignon en local pour tous les gens. Ça serait le plus intelligent à faire. Absolument, très bien. Merci.